Salut, vous connaissez sûrement Jojo Bizarre Aventure, un anime où les personnages se battent avec des matérialisations de leur âme appelées stand. Alors ce que ça donne avec la version foot, Inazuma Eleven Go et la suite de Inazuma Eleven. Cet anime date de 2011 et est signé Katsuito Akiyama. Les noms japonais, vous connaissez, c'est jamais mon truc. Cette suite parle de Arion, un joueur de Raymond qui va faire une révolution contre le 5ème secteur qui est une organisation pour contrôler le football. Ok, donc le mec peut demander tout ce qu'il veut et ce qu'il demande c'est contrôler le foot. Je sais pas, il peut demander de l'argent, contrôler le monde, une femme, mais non, ce qu'il veut c'est contrôler le foot. Bon en même temps on est dans le monde d'Inazuma Eleven et les mecs sont prêts à vendre leur mère pour jouer au foot. Ok, donc on va nous présenter Arion. Ah bah yes, la série commence depuis 8 minutes et c'est déjà la merde. Je ne déteste pas le football, mais je ne vois pas l'intérêt de perdre son temps avec ce jeu. Tu n'as rien à faire à l'école ! Oh l'attentat, oh le terroriste. Arion va s'énerver et va faire un duel avec Victor. Le capitaine de la vraie équipe intervient parce que, oui, la première équipe qui s'est fait défoncer, bah en fait c'est l'équipe des nuls. Ils vont faire un match pour décider qui sera la nouvelle équipe de Raymond. L'équipe se fait défoncer et le coach j'ai dit de jouer à Arion. Cinquième secteur ou pas, je trouve que ces gens là vont beaucoup trop loin. Oui, ils décident les résultats des matchs à l'avance et ceci au nom du contrôle. Et si jamais tu résistes, ils te le font regretter. Mais c'est des dictateurs en fait. Arion Sherwin, quand je te regarde, j'ai envie de fomir. D'accord, donc le mec il a un son comme de Jojo. Incroyable, Ricardo DiRigo, le capitaine de Raymond, a lui aussi libéré son esprit guerrier. Lancelot de Victor a dû réveiller la vraie nature de ce garçon qui sommeillait au fond de son cœur. Comme Dio a réveillé le son des Joystar. Ça suffit, arrêtez. Arion ! Quoi ? La meuf était dans les tribunes et elle vient de se tépé sur le terrain de foot. Bien sûr, tu dois être JP Lapin. Je m'appelle Sky Blue. Sky Blue, c'est ça à chercher comme nom de personnage. La seconde équipe est dissoute. Nous aussi, nous partons. Bah non, vous dites ton opening que vous ne pouvez pas partir. Mais c'est un mec en fait. T'es occupé de la gestion du club ? Pardon ? Avec tout ce que ça comporte comme tâche pénible ? Non merci. Non, comment vous expliquer ? Disons que je serai la supportrice à qui traite de ce garçon. Donc en gros, tu ne sers à rien. Elle a vraiment attendu qu'il finisse là ? Premier match, on est chaud. Le coach Srevist est alors obligé de démissionner. Et il va être remplacé par... De quoi, c'est qui lui ? Et respectez-le. Quand vous aurez terminé les cours, rejoignez-moi sur le petit terrain du fleuve. Finalement, ils vont se retrouver à deux pour s'entraîner. Ah non ! La route du sacre ! Donc maintenant, c'est plus football frontière, mais la route du sacre. Le cinquième secteur a donné des instructions. Raymond devra perdre le premier match des éliminatoires du tournoi de la route du sacre. Le score prévu est 2 à 0. On bat les couilles. Le match se termine sur un score de 2 à 1 ! Le collège Raymond gagne le premier match de la phase des éliminatoires ! On découvre que le secret de Victor, c'est son frère qui est handicapé. Ça leur arrive de renouveler de temps en temps. À chaque fois, t'as un mec qui est à l'hôpital. Au début, c'était Axel qui avait sa sœur. Et là, c'est Victor. Et dans les dernières saisons, t'avais Aizaki qui avait sa meuf à l'hôpital. Et dans Inzoma Eleven Aryan, c'était Isshyoshi qui avait son frère à vous. C'était... L'Empereur sacré désire te voir. Je ne veux pas spoil, mais si on prend Alex Abel, le nom du grand méchant, et qu'on modifie des lettres à la place basse, ça fait Axel Blaze. Tu veux protéger ton propre football ? C'est-à-dire suivre les ordres qu'on te donne comme un boutoutou ? J'ai rien contre une petite correction à l'occasion. Mais vous allez beaucoup trop loin. Je sais que si je n'étais pas intervenu in extremis, ton tacle assassin était parti pour lui briser la jambe. Les crétins dans son genre ne méritent pas de rejouer au football. Même marcher, c'est trop beau pour lui. Alors ça, c'était une phrase à pas dire. Putain, mais s'il n'aurait pas bougé son cul, je l'aurais insulté, ça le chien. Et Raymond gagne ce deuxième match. C'est quoi son collège de merde ? Je suis sûr que tu peux leur trouver dans une vidéo d'Amixem sur les pires collèges. Oh, il y a Jude. Voyons, le football a besoin d'être régulé, Marc. Tu le sais. Ok, on va ne baiser ta mère, espèce de sale fils de pute. Le collège Ramon se qualifie pour la finale des éliminatoires de la zone Est du tournoi de la route du sac. Ce n'était qu'une ruse pour s'infiltrer au cœur des troupes ennemies. Le match d'aujourd'hui m'a permis de voir qui étaient les impériaux qui se sont glissés clandestinement dans notre équipe. Ah ouais, mais en fait, il a de l'huile de cuit. Super strato guerrier hypersonique ! C'est quoi son deux stands encore ? Marion gardera les buts. Gabi, tu prends son poste. C'est quoi cette idée de merde ? Le mec est avançante. Il n'a jamais été gardien. Il nous met à ce poste. Oh, je t'en veux ! Ah d'accord, maintenant, ils ne jouent plus sur les terrains normales. Les terrains de foot normales, ce n'était pas assez bien, je pense. Maintenant, vous êtes obligés de créer des putains de tornades en plein match ? Arrêtez de faire les choquiers. Il y a au moins un manière de stand par match. Attends, c'est ça le système de foot ? Mais c'est claqué ! Ah, un nouveau joueur ? Je l'espère, je suis venue pour m'inscrire au club ! Et comment tu t'appelles ? Lucien, monsieur. C'est un joli prénom. Et ton nom de famille ? Oh, je m'appelle Dark. Je m'appelle Lucien Dark. Oh l'enculé, dégage tout là. Bon, alors, le nouveau Dreddark rejoint l'équipe. Et il pue, genre littéralement, la merde. Oh, ça me fait mal ! Oh, Lucien, est-ce que ça va ? Ça m'a toujours fait rire la taille des petits joueurs. Regardez celui-là, il fait la taille de deux ballons et demi. Ballons, il est noir ! Il n'y a pas âgé, alors. Un volet ! Alors, qu'est-ce que tu dis de ça, hein ? Oh non ! Mais, c'est cheaté, sa technique, en fait ! Non, mais sérieux, arrêtez de tirer, parce que là, on est à l'épisode 38, 33, et ton total de but est toujours de zéro. C'est quoi encore le monde se sent claqué ? On a plombé Michael, qui vient de marquer son premier but de la série. Ok, donc, en gros, avec le pouvoir de l'amitié, ils font un stand cheaté. Et eux, ils fusionnent leur stand pour faire un autre stand cheaté. Et Raymond gagne le match, car faut pas oublier que les personnages principaux, c'est les personnages principaux de l'histoire. Ricardo, le capitaine, finit à l'hôpital après être tombé dans l'épaule. Leur capitaine ne pourra pas jouer, donc Arion va devenir capitaine. Ce qui est logique, car, bah, c'est lui le personnage principal. Victor ! La fulgurante double tornade-feu. Cette super technique sera l'évolution beaucoup plus puissante de la redoutable tornade-feu. Quoi ? La tornade-feu ? Allez, répétez après moi. Tornade de feu. C'est quoi ce blase, encore ? C'est imprononçable, là ? Exable, je vous relève de vos fonctions de coach de l'équipe du Mont-Olympe. À partir de maintenant, c'est moi qui vais prendre les commandes. Je renvoie aussi l'équipe, je vais prendre des joueurs que j'ai moi-même entraînés. Quoi ? Pour la seconde mi-temps, c'est une toute nouvelle équipe du Mont-Olympe qui va voir le jour. Ouais, mais non, tu peux pas faire ça. Il semblerait que ce changement soit autorisé par l'article 5 du règlement des jeux de footballeur qui permet au cinquième secteur de modifier les règles du jeu comme bon lui semble. Ah bah si en fait, tu peux. Ceux qui ont la chance d'être bien entourés peuvent apprendre à jouer au football et devenir professionnels. Quand j'étais jeune, je n'ai pas eu cette chance. On m'a même interdit d'approcher un terrain. Parce qu'il avait volé un simple ballon, on n'a jamais empêché mon père d'apprendre à jouer au football. J'ai regretté ce que j'avais fait et j'ai décidé de créer le cinquième secteur pour que tout le monde ait la chance d'apprendre et pratiquer ce sport. Mais ça n'a aucun rapport. Caleb, Nathan et Jack viennent voir la finale. Et si vous vous demandez s'ils vont servir à quelque chose, et bah non, ils vont servir à rien. Ils sont juste là pour décorer. L'équipe se remotive et gagne grâce au pouvoir de l'amitié. Bon, et voilà. Bon, après il reste trois épisodes, mais un peu aux effes. Alors le premier, c'est Arion qui se rappelle de son enfance en regardant un Terminator de 8 ans. Oui, oui, un Terminator. Regardez la gueule de ce personnage et osez me dire que c'est pas un robot. Le deuxième épisode, c'est un résumé de la saison. Au cas où vous étiez endormis devant la série. Et le dernier épisode, c'est un résumé des trois premières saisons. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. N'hésitez pas à liker et à vous abonner et à partager la vidéo. Je vous parlerai bien sûr de la saison de Dinazuma Eleven Go dans une prochaine vidéo. Mais pas maintenant, parce que c'est lourd de parler de 47 épisodes. Et bah j'ai d'autres projets. Oui, dans la prochaine vidéo, je vais souvent vous parler. Bah non, c'est une petite surprise, la prochaine vidéo. C'est une petite surprise, la prochaine vidéo. Après, j'ai d'autres projets, je vais vous parler. D'un tour du film qui m'a traumatisé ton enfant. Aussi, ouais, j'ai une autre série qu'en cours de diffusion. Je pense que quand la série aura fini la diffusion, je vais faire une vidéo là-dessus. Parce que déjà, j'aime beaucoup la série. Et j'ai envie d'en parler. Donc, bah bref, en tout cas, je vous dis à plus pour de prochain aventure. C'est N'Auxius. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501